Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nou épisode de Total War Warhammer 3 avec la Tsarine Katerina. On avançait pas trop mal, on avait nettoyé un petit peu le nord. Ça va rester je pense pendant un petit moment notre limite d'avant-poste parce que notre objectif va être renvoyer la Tsarine dans les royaumes du chaos et notamment de Tzinch. Histoire d'essayer d'aller chercher notre première âme de prince démon. Vous voyez qu'il y en a qui sont déjà en train d'avancer, donc il va falloir qu'on se bouge. On devait également fermer une faille ici, on va le faire tout de suite, on va voir ce que ça fait. On ferme la faille. Ça nous coûte 1500, c'est assez simple et efficace, on peut dire ça comme ça. C'est tant mieux, notre objectif sera de pouvoir profiter de tout ça pour essayer de stabiliser, stabiliser nos revenus, stabiliser notre pays. Là franchement on est un peu en dèche, on n'a qu'une seule armée, on arrive à peine à l'entretenir. Les Kislevs n'ont pas un revenu hyper conséquent, en plus on est en course avec la grande orthodoxie là. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse notre église ici, même si ça va nous ruiner, et qu'on va claquer de la dévotion. Il faut qu'on arrive à générer du partisan. Et eux, au final, ils n'ont quasiment jamais fait ce truc là, et ils ont réussi à arriver à 81. On n'est qu'à deux encore, ça va être compliqué de les rattraper à ce rythme là, mais il faudrait voir si on a moyen de générer du partisan d'une autre manière, je ne suis pas sûr. Toi du coup, tu restes ici, tu refais un petit peu ta santé. Là le mec de Norgle, il est parti je ne sais où, regardez on ne peut pas, ce n'est pas vraiment des factions dans le sens où on ne peut pas faire de diplomatie avec eux, ils n'apparaissent pas dans la fenêtre de diplomatie. Ah, lui il a des ogres dans son armée, excellent. Et bien du coup, je pense qu'il est temps de passer autour de nos ennemis, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Une alliance militaire en échange de thunes. Est-ce qu'on peut ajuster ? Non, on est quasiment bien, donc on accepte. L'objectif va être de les intégrer assez rapidement eux. Quelque chose qui est apparu là ? Non, ça a dû zoomer là parce que c'était là dessus que j'étais avant. Le clan Gritus, alors, il s'énerve un petit peu. Donc c'est celui que notre allié est allé chercher, qui a commencé à assiéger visiblement. Je profite de ce tour pour prendre un petit café. Alors, je viens regarder les baires Sunlings. Il leur reste encore deux provinces au nord. Ce qui est gênant, mais pas non plus dramatique. Il a essayé d'endommager mes murs, lui. Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on rapatrie Malvinet pour s'en occuper. Alors, un dix heures de vérité autoproclamée fait le tour des Stanishti, propageant l'hérésie par ses paroles. Ce blasphémateur cherche à persuader les citoyens que la grande orthodoxie n'est qu'une construction politique et un pour but d'obtenir leur obéissance. Évidemment, rien n'est vrai, mais nous devons quand même l'arrêter. On pourrait arranger un petit accident. Alors qu'ils sèment l'hérésie et la confusion, une cheminée pourrait par exemple tomber d'un toit avasinant. Nous n'aurions ensuite qu'à acheter le silence de quiconque serait trop curieux. Ou alors, on ne fait rien. Il faudrait mieux lui faire savoir discrètement que ses actions actuelles sont peu judicieuses. Avec un fanatique, on va arranger un accident. Alors, l'atzarine est devenue architecte du coup. Très bien. Je ne sais pas si c'est lié à cette évente ou si c'est... Parce que normalement, c'est juste qu'elle a passé plusieurs tours dans une colonie avec des constructions. Ok, on gagne plein de trucs. Durée de construction, moins 15 pour tous les bâtiments. Oh, c'est cool ça. Ça serait plutôt à donner à Malvinet du coup. On peut prendre cet auxiliaire. Etudiant, Percepteur d'impôt. Tu vas le prendre. C'est là aussi. Champ de vision. Non, Administrateur. Voilà, c'est lui. Hop, et tu le prends. Comme ça, on transforme... Enfin, on garde Malvinet en vraiment notre personnage qui gère la zone. On va commencer à l'envoyer par ici. Pour gérer le culte de Nurgle qui décide de se pointer. Ici, du coup, on a un niveau. Protection d'Ursune. Ah, là, il faut qu'on choisisse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lot de Daz au soleil hivernal. Capacité active. Ça rebooste les gens à fond. L'hymne de guerrier. Attaque en mêlée 40. C'est pas mal. Ou alors, régénération. Niveau de 100 par seconde de 0,8% pendant 15 secondes. Ah, c'est pas mal. Une petite berceuse. On va prendre la régénération, je pense. Pour tester. On va faire un petit tour rapide. Donc, toi, il n'y a personne que tu peux prendre. Les objets magiques. Objets enchantés. On n'en a aucun, malheureusement. Notre ami a 4 soukouettes. Il y a peut-être moyen de lui donner un petit truc. Une armure, il n'y en a pas de dispo. Une épée, t'as déjà ce qu'il faut. T'as déjà un parchemin vampire au niveau des auxiliaires. On pourrait prendre le cossard, là. Ça, c'est très bien, ça. 7% de déplacement de campagne supplémentaire. Et le baron... Ah, le baron, on doit pouvoir lui filer une arme, lui. Une petite épée tueuse de héros. Nickel. En plus, il combat au corps à corps. Donc, on aurait tort de se priver. Par contre, il ne peut pas prendre d'objets arcaniques. On n'a pas de talisman de rab. Et au niveau des auxiliaires, on est bien. En plus, il a son cheval. Donc, notre armée est pleine, ici. On va l'envoyer dans la faille. Au niveau des revenus... On pourrait augmenter ça pour 1350. Ça pourrait être pas mal, mais on va attendre que... Malvinel soit dans la zone pour diminuer le coût. Encore plus. Pisse-pousse. On n'a aucun bâtiment de recrutement, ici. Et alors, j'ai fait des petits tests de... De commerce. On ne gagne rien en commerce, parce que malheureusement, on n'a plus de quoi exporter. Alors, si on veut exporter du bois, ça ne nous apporte aucun revenu, parce que... Il n'y a pas de surplus. On exporte déjà tout. Donc en fait, on a juste les droits de douane. Qui nous rapportent des choses. Et je vais vous laisser un instant. Je reviens. Et hop, excusez-moi. On se retrouve pour continuer notre petite aventure. Donc, notre petit épisode sur Total War Warhammer. Pisse-pousse, j'aimerais bien qu'ils puissent recruter un peu. Mais c'est beaucoup trop cher dans le coin. Donc il faudrait qu'ils se déplacent ailleurs. Pour l'instant, c'est quand même compliqué. Si on enlève la présence militaire, on restera à 3 quand même. Et on a encore moins 4 qui peuvent baisser. Niveau d'autorité, ça va peut-être partir aussi. Bon, on va envoyer l'Atsarine dans le royaume du chaos. On va voir ce que ça donne. Alors, pénétter dans le fièvre du dieu du sang. Dans le royaume du chaos. Nous, on va aller dans le royaume du sorcier. Il y a déjà Slanesh qui est là. C'est parti. Comment ça se passe ? Le royaume du chaos. Un lieu sans limites. Les contraintes des dimensions mortelles n'ont aucun effet ici. Seules importent les caprices des dieux sombres. Pourtant, il existe des endroits où aucune puissance de la ruine n'exerce son influence. Dans la forge des âmes, rôde Belacor et meurt Ursine. Tant que nous n'aurons pas les quatre âmes des princes démons, elle restera hors d'atteinte. Le royaume du sorcier. Ne vous fiez pas à vos sens, car la magie tortueuse du grand sorcier modifie la réalité autour de vous. Essayez de rester sur la bonne voie, tandis que vous vous frayez un chemin à travers des îles multicolores afin de triompher de la forteresse impossible. Là, le prince démon favori de Tchinch, le bibliothécaire, tient lieu de sentinelle. Massacrez-le pour récupérer son âme. Alors, franchement, c'est super classe. Il n'y a pas d'autres mots. Mais je sens que ça va être folklorique. Alors, trouver le chemin menant à la forteresse impossible et livrer bataille contre le bibliothécaire. Savez-vous des bases de téléportation pour vous déployer dans le room de Tchinch jusqu'à la forteresse impossible ? Chaque base correspond avec une autre île, différente du room de l'architecte, d'un symbole cryptique. Au-dessus d'elle, vous permettront de vous repérer et de trouver votre chemin. Déplacez-vous rapidement, car d'autres pourraient bien venir à bout de ce dédale avant vous. Faveur et bienfaits Explorer ce royaume et visiter de nombreux et étranges endroits peuvent vous octrover des bienfaits et des offres de la part de l'architecte. Les récompenses vont dans la reconstitution à la divulgation de symboles cachés au-dessus de chaque base. Mais ne traînez pas trop, car les autres pourraient se décider à prendre un chemin plus direct. C'est ça qu'on avait vu sur Prague notamment, qu'il y avait des bonus pour enlever des traits. Il faut donc qu'on arrive à remporter le siège de la forteresse impossible. Ça a l'air acceptable si on y arrive dans un état correct, on va dire. Alors du coup, attends, franchement, là, on peut pas dire, ils se sont fait sacrément plaise. Donc il faut qu'on arrive ici. On peut bien sûr pas s'y téléporter, ça sera un peu trop facile. Et donc là, on a des chemins vers le Céleste Jour. Chemin vers la Citadelle du Chevalier de Fer. Chemin vers le Nid du Guetteur. Chemin vers les Ruines du Roi Mort. Le Monolithe du Vrai Menteur. Le Collimaçon est tiré. Ah ouais, non, mais il y en a 10 000 en fait. Base de téléportation. Ok, donc pour l'instant, on sait pas du tout. Ah si, on sait, là c'est les Ruines du Roi Mort, le Monolithe du Vrai Menteur. D'accord. Donc ça c'est pas le truc de téléportation, c'est le portail de sortie en fait. On est sur la Citadelle du Chevalier de Fer. Et ça c'est une base, mais on sait pas où elle nous emmène. Bon, très bien. Je sens que ça va picoter. Je peux pas me déplacer. Comment ça se fait-ce ? Ah, ça m'a cramé mes mouvements pour ce tour. Même si je passe en marche forcée de toute façon. On est dans le mal. Donc avec elle, on va rien pouvoir faire pour l'instant. Comment est-ce que j'en sors ? Si je clique sur ça, ça me ramène... Ah d'accord, ok, c'est la même map en fait. C'est juste que c'est hyper loin. Ok d'accord, très bien. On sait qu'on est dans un souterrain ou un truc du style. Donc Pispousse, on est juste à plus 2 pour l'instant. Elle pourra se barrer, réellement. Je pense pas qu'elle apporte grand chose, Pispousse. Si je sors, on reste à plus 2. On va commencer à se déplacer vers un endroit où on va pouvoir recruter. Alors dans le doute, je vais rester dans cette zone-là. Je vais pas me mettre en marche forcée parce que si je vais jusqu'ici, je pourrais peut-être pas revenir. Donc on va rester ici pour voir si le plus 2 se maintient. Pareil, notre Jogjov, pour l'instant, il n'y a pas d'armée qui le menace, mais ça pourra vite partir en sucette. Niveau croissance, on n'est qu'à vaincre à cause de notre niveau de notorité. Malvinette a fait son taf. Ici, ça augmente. La dévotion, ça va nous tomber dessus un moment. Ok, en fait, ça c'est pas qu'on l'a, c'est qu'on est dans le royaume. Donc les autres n'ont pas forcément déjà leur âme, c'est juste qu'ils sont dans le royaume. Très bien. Kislev, on pourrait construire un truc. Plus de croissance à Kislev. Ouais, on va le prendre. Euh, non, on a dit qu'on attendait que Malvinette arrive. On va pas le prendre, on va passer le tour pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Ouh, il y a une Kari ici avec une armée full qui se balade. Donc lui, c'est le séducteur de Slaenèche. C'est marrant, ils m'ont pas attaqué moi par contre. Enfin, peut-être parce qu'ils ont pas encore considéré comme joué, je sais pas, on va voir. Le clan Mulder continue de faire sa vie. Je pense qu'il est plus énervé contre les provinces là que contre nous, ce qui nous arrange. La nuit est putrie de Eva et elle vient. On verra si on arrive à le choper. Ok, il se barre carrément. Alors ici, on est toujours à plus 2 si on sort de la zone. On est toujours à plus 2, parfait. Donc pisse-pousse, il va falloir commencer à te refaire. Ça m'embête un peu dans cette zone. On va pas le faire tout de suite, on va passer là-dessus. Il ira se reposer là, on va perdre un petit peu de revenus, tant pis, c'est pas grave. Ouf, une petite armée qui vient de popper là. Normalement on devrait pouvoir résister. Alors là, on pourrait augmenter ça, ce serait intéressant. On va rentrer dans le courant déjà. Voilà, plus 30% de revenus et moins 15% de construction, c'est pas mal. Ça va pas jouer des masses en fait. C'est certains bâtiments peut-être seulement. Tac, 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 on le voit pas là. Fait de campagne. Ah, c'est durée de construction, pardon, excusez-moi. J'ai mal lu. C'est durée de construction. Ouais, sur un truc de 3 tours, ça change pas des masses. On pourrait améliorer nos revenus. Immense marché, c'est pas hyper cher. Je pense qu'on va prendre ça. Pour avoir plus de croissance et grossir beaucoup plus vite. Ici, on pouvait améliorer ce truc-là, j'imagine, pour 2000. Là, il n'y a pas de chef, étrangement, on dirait. Attaquer l'unité, si. On pourrait quand même attaquer le héros de Nurgle. 50% de chance. On ne sait pas c'est quoi qu'on attaquerait. On va attaquer un porte-peste. 393 à 50% de chance, ça se tente. C'est un échec. Dommage. Et donc c'est considéré comme des Hordes, ok. Donc on a des Hordes qui vont popper comme ça de temps en temps. Alors, ici. Donc lui, il est arrivé là. On ne sait pas du tout ce qu'il a. Et donc nous, de toute façon, on est coincé. Il faut aller attaquer ça. On va le faire en auto. Je ne sais pas si c'est très stratégique en auto. Étant donné qu'il faut qu'on perde le moins de troupes possible. Mais il a quand même des trucs d'attaquer à distance. Alors on peut révéler le symbole. Sacrifier des prisonniers, avoir un petit peu de sous. Prendre un petit peu de renforcement. Ce qui ne serait pas forcément un mâle. Mais on va essayer de révéler les symboles. Ok, il y en a eu un cavalier nomade expert. Et un pendentif en plume d'aigle. Ça c'est cool. Ça je ne crois pas que toi tu peux le prendre. Si, tu peux peut-être le prendre. Non, ce n'est pas un objet enchanté. C'est un talisman. Ce qui veut dire qu'on va le donner à toi. Voilà. Ce n'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Et au niveau de l'objet qu'on a eu par contre. Enfin, de l'auxiliaire qu'on a eu. On va le filer à Pispousse. Ça lui sera plus utile. Plus 2 si jamais on recrute directement des troupes de cavalerie là. Je l'avais déjà joué pour ce tour, pardon. Ok, donc du coup, on a révélé ce symbole. Est-ce qu'on sait ? Comment on sait ? Il faudrait peut-être qu'on en révèle un autre pour savoir en fait. Je n'ai pas l'impression que ça avait fait apparaître grand chose d'autre. Et ça ne colle pas vraiment à quoi que ce soit. Ok, on va prendre le trajet. Ok, on arrive là. Ça nous claque tout notre mouvement de faire ça. D'accord, très bien. Alors toi, ma chère, tu pourras voir l'appel du gardien. Je pense que ça va être utile dans le coin. Très utile même. On a gagné suffisamment en dessous pour améliorer des choses. Alors ça, ça pourrait éventuellement être intéressant. Plus de bois, ça nous ferait plus de commerce. Mais ici, on peut améliorer quoi ? La défense, on va le faire. Si jamais il y a une armée qui pop ici, ça va clairement nous aider. La corruption de Nurgle commence à devenir un petit peu critique. Également. On n'a plus le droit de croissance, la fâche. Au prochain tour, on essaiera de voir si on ne peut pas construire un truc qui diminue la corruption. On doit voir ce qu'il faut, là. Un bois sacré ou une connerie du style. Tiens, c'est quoi ça le jardin ? Corruption dans les provinces adjacentes, moins 1. Mais dans la province actuelle, non par contre. Ça c'est quoi le sépulcre ? Usure moins 5 des victimes de tous les types d'usure. Ok. Entretien moins 10 fois Légion du Griffon. Plus de commandement contre le chaos. Corruption moins 1, c'est pas ouf, hein. C'est clairement pas ouf. Un peu de fourrure. Ouais. En fait, il n'y a rien pour faire des trucs. Par contre, ici, on pourrait faire du marbre. Ah bah, on va faire ça. Ça, ça va clairement nous aider, ça. On partira sur du marbre, probablement. On verra si on amène une armée pour s'occuper de... De gérer tout ça. Et on passe autour de nos ennemis. Alors, N'Kari pourra tout à fait nous tomber dessus. Ok, prends ça. Ok. Elle est partie à un endroit qu'on ne voit plus. Ça a l'air immense ce coin encore. Alors, le Stirland. Qu'est-ce que tu veux nous proposer ? Je serais pas contre, mais un petit accord commercial, ce serait cool aussi. Non ? Vous voulez pas ? Alors, vous voyez, eux, ils gagneraient beaucoup plus d'argent que nous. Parce qu'on leur achète du vin, alors que nous, on n'a plus rien à leur vendre. Et paradoxalement, ils acceptent pas, parce qu'ils préfèrent avoir des ressources plutôt que de la thune. Donc, on va accepter l'accès militaire, ça ne me dérange pas. Ils sont de toute façon, globalement, en guerre contre des gens qui sont en guerre contre nous. J'ai pas trop, trop peur qu'ils nous tombent dessus. Ouf. Ah, ça y est, ils ont sorti des armées, eux, là. Ça déconne plus, quoi. Le petit lac des familles, excusez-moi. Ah, putain, il a réussi à endommager nos murs, sérieux, quoi. Du coup, ils nous attaquent ? Même pas. Ils passent en mode raid. Ok. Les V-Rollers de Nurgle sont rentrés dans le royaume de Nurgle. Et l'oracle de Tzinch est rentré aussi dans le royaume de Nurgle. La faction détruite, les seigneurs rebelles ont été détruits. L'orthodoxie domine. Ouais, 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 c'est compliqué. Incursion du chaos. Ah, putain. Ça pique. Ça pique. Alors, s'ils attaquent ça, ça va. S'ils vont ici, ça rigole moins, déjà. Vous pouvez me toucher, seulement dans le royaume de Nurgle. Bon, de toute façon, on n'a vraiment pas de quoi gérer ça pour l'instant, malheureusement. On pourrait éventuellement demander à nos alliés s'ils sont toujours en train d'essayer d'assiéger ça, là. S'il vous plaît. Est-ce que ce serait éventuellement envisageable ? On verra. On verra, on verra. Mission d'allié disponible. Ah, ça c'est cool. Vaincre l'armée de Compu de la Lame. On peut pas vaincre l'armée de Nunursak el Architect. Ah, ça c'est mort. Ah, par contre, on peut peut-être prendre une armée qui serait proche de nous, là. Genre Fractis. De toute façon, il va falloir qu'on en fasse quelques-unes des batailles de ce genre. Donc bon, on va essayer de leur demander de venir gérer ça, mais j'y crois pas trop, ils sont trop occupés là-bas. Peace Puce. Tu vas là pour l'instant, envisager une confédération. Refermer une faille du chaos. On l'a pas fait, ça ? Il me semblait qu'on l'avait fait, mais à mon avis, il y a eu un petit bug là-dessus. Toujours la version presse, je précise. Réussissez une tentative d'assassinat. Est-ce qu'il y a la nuée bubonique dedans ? Ça, c'est la nuée bubonique. La nuée putride. 600 partisans vent. Ah oui, il fallait qu'on fasse sa quête aussi. Mais c'est en plein milieu de nulle part. Trois des technologies suivantes. Sculpture de glace, endocrinement, disciple. Ok, gagner un revenu, au moins 3000. Développer vos forces. Ça, ça serait pas mal, si on pouvait recruter encore trois nouvelles unités, c'est atteignable pour l'instant dans notre fonctionnalité actuelle. Donc là, ils ont cassé nos murs à 93%. Ça devrait aller. On va essayer de se débarrasser de lui. 71% de chance, on a quand même des bonnes chances de l'assassiner. Échec total. Oh non ! Pourquoi ma vie nette ? Mais ma vie nette ! Faut pas faire des choses comme ça. C'est pas bien. Bon, bah du coup, ça va être à Pisse Pousse de sauver l'affaire une fois de plus. On va te prendre deux cossards. Et deux comme ça. Et probablement un petit lancier. Ça va nous coûter de la thune, mais bon. Ah putain, il y a une carrière, il nous est tombé dessus. On n'est pas en guerre contre eux. Techniquement, on n'est pas en guerre contre eux. Intéressant. En plus, ils sont full quoi. Au moins, on n'est pas coincé. Il n'y a pas un bug, comme quand on est dans la zone de l'armée, on ne pourrait pas bouger. Parce que ça, c'était un peu frustrant dans les versions d'avant. Alors là, on va prendre la reconstitution. En plus, on a réussi notre mission. On gagne Téméraire. Personnellement, on participe au combat pendant les batailles. Les prochaines, je les ferai peut-être à la main pour essayer de prendre un petit peu moins de dégâts. Elle gagne une potion d'endurance, notre Tsarine, c'est cool. Et un niveau en plus. Magie tellurique. Je pense qu'on va partir sur la crème de la cour. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Non, on ne peut pas rentrer dedans. On va essayer d'aller chercher Orwan machin chose. On peut camper. Ah, on pourrait camper aussi, pour se refaire. Ça pourrait être intéressant. Du coup, on s'est fait un petit peu de thune. Ça, je n'ai toujours pas envie de l'améliorer. Mais ici, on n'a pas ce qu'il faut pour améliorer ça. On pourra améliorer ça, cela dit. On passerait de 400 à 600. Augmenter le revenu du commerce et des marchés. On va prendre. Il faut qu'on... Il faut qu'on gagne des sous. Du coup, très clairement, on va partir sur une sculpture de glace parce qu'on va peut-être avoir besoin d'autres personnes si jamais notre amie Malvinette continue de galerie, dirons-nous. Alors, est-ce qu'il décide de nous attaquer, lui ? Je ne suis pas sûr que ce soit dans son intérêt. Non, il est reparti par là. Est-ce qu'il est arrivé ici ? Parce que nous, on a pris un truc ici, on est arrivé là. Qu'est-ce que tu veux de nous, toi ? Un pack de non-agression ? On a déjà du commerce avec lui. On va mettre un accès militaire dans la balance. C'est parti. Il faut qu'on ait des alliés vraiment au sud. On ne va pas jouer conquête clairement dans cette campagne. On a déjà bien trop d'objectifs timés, on va dire, à faire. Ok, il entrave la reconstitution de la caravane, si ça l'amuse. Par contre, ça, ça ne me plaît pas trop, ça. Ah, il y a une nouvelle nuée putride qui arrive ici. Ah, lui, toi, il va falloir que tu fasses ton attaque à un moment parce que ça va te tomber sur le coin de la tronche. Là, il attaque. Ah, parfait, il attaque. Ça, c'est cool. On peut même le faire en victoire de justesse, en plus. Allez, on va se faire une petite bataille. Non, c'est la fin de l'épisode, donc on va quand même se faire une petite bataille. On ne va pas tout faire en auto. Mais on la fera lors du prochain. On a des petits sympathiques monstres et démoniaques à défoncer. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.